Oyez, oyez, bonnes gens ! Écoutez la grande nouvelle ! J'ai l'honneur de vous accueillir ce soir de la part des jeunes de Maupesat. Nous allons vous représenter le voyage du pèlerin. Le livre a été écrit par l'anglais John Bunyan en 1678. Il était en prison pour avoir prêché l'évangile. Même là, il n'a pas pu désobéir à la pelle. Il a commencé à écrire l'histoire du pèlerin sous la forme d'une allégorie. Les étapes de la vie du chrétien, les combats de l'esprit, les attaques du diable et aussi les bénédictions et les victoires sont donc représentées par des symboles, des images et des personnages. Après chaque nouveau chapitre, il a lisé le contenu à ses compagnons de prison. Nous pensons que cela a dû les enthousiasmer comme tant d'autres après eux. Car ce livre est après la Bible, le livre le plus répandu dans le monde. Il a été traduit en plus de cent vingt langues et il est sans cesse réédité. Tout ce voyage a beaucoup parlé à notre cœur et ensemble, nous avons décidé d'en faire une pièce de théâtre accompagnée de chants. A partir des personnages de cette teub, nous avons laissé libre cours à notre inspiration. Nous avons donc écrit chaque scène en essayant d'exprimer notre propre vision du combat chrétien. Nous avons essayé de faire de notre mieux. Vous allez certainement vous retrouver dans les aventures de chrétien. Nous avons passé en y travaillant de bons moments et nous espérons qu'il en sera de même pour vous en regardant ces scènes. Je vous invite maintenant à venir avec moi rejoindre le chrétien au début de son voyage. Merci. 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 Je me suis réveillé ce matin, tout bouleversé. J'étais si fatigué hier soir que je me suis couché plus tôt que d'habitude. Je me suis allongé sur mon gravat, le visage tourné vers le mur humide. Il fallait que j'oublie un instant la vie misérable du cachot. Si je ne pouvais pas échapper à l'odeur de moisissures, au moins je ne voyais pas le gris et le sombre dont était remplie ma cellule. Je me suis endormi et j'ai fait un rêve. Je voyais un garçon et dans sa main était un livre. Ses épaules étaient chargées d'un lourd fardeau. Il habitait dans la ville de Destruction où il avait vécu assez heureux jusqu'à la mort de sa mère. Cette perte l'avait meurtri au plus profond de son cœur. Et il se demandait si jamais il la reverrait. C'est ainsi qu'une foule de questions ont commencé à le poursuivre. Son seul réconfort était ce livre qu'un homme nommé prédicateur lui avait donné. « Eh, venez, on va jouer au ballon ! » « Ah ouais, d'accord. Super. » « Allez, on fait de s'équipe. » « Chou, fleur, chou, fleur, chou, fleur, chou, fleur. » « Ah, j'ai gagné. » « Ah ouais. » « Ah ouais. » « Agnès. » « Carole. » « Cécile. » « Hé, il me manque quelqu'un, moi. » « Oui ? » « Hé, Christian, tu ne veux pas jouer avec nous ? » « Non, merci, c'est gentil. Choisissez quelqu'un d'autre. » « Tu sais bien, il n'y a personne. » « Non, je vous assure, je n'ai vraiment pas envie de jouer. » « Je préfère penser la Cité Céleste. » « La Cité Céleste. » « Mais de toute façon, je ne pourrai pas jouer avec vous. » « Mon fardeau est vraiment trop lourd. » « Ton fardeau ! » « Oui, c'est mon fardeau ! » « Il n'y a que moi qui peut le sentir. » « Vous, vous ne pouvez pas le voir. » « Hé, tu te sens bien, au moins. » « Ah, il est fou. » « Ah, il est complètement fou. » « Il a un craig. » « Il est fou. 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 » « Prédicateur. » « Prédicateur. » « Je suis content de te voir. » « Je suis troublé. » « On se moque du moins parce que je crois dans la Cité Céleste. » « Je crois que tu as toujours le livre. » « Mais ton pardon a augmenté. » « Oh, je n'arrive presque plus à le supporter. » « Je suis justement venu pour annoncer que le roi a décidé d'anéantir la vie de destruction. » « Et toi, il faut absolument que tu parles. » « Mais où aller ? » « C'est loin ce point brillant ? » « Oui, je crois que je le vois. » « Alors, tienne donc tes yeux fixés sur cette lumière et marche directement vers elle. » « Tu enlèveras à la porte, tu frapperas. » « Et là, on te dira ce que tu me rappelles. » « C'est loin, c'est loin. » « C'est loin. » « C'est loin. » Au fond de ma main Que dois-je faire Pour être sauvé Comment être libéré Des fardes de mon âme Tu dois partir Fuir la colère Sortir du milieu du péché Oh, tu dois t'en aller Si je m'appelle Je ne peux plus rester Tu dois t'en aller J'abandonne Seigne tout ce que j'aimais Mes certitudes Et mes amis Je n'ai plus rien Qui me retient ici Je te suivrai Je te suivrai Sans compter le prix Tu dois partir Fuir la colère Surtir du milieu du péché Tu vas t'en aller Surtir du milieu du péché Je ne peux plus rester Tu vas t'en aller Je vais laisser derrière moi Tout ce que je connaissais Sans savoir exactement Ce qui m'attend après Mais je sais que c'est la voie Qui me conduira Mon vivra Mon délivrance Seule mon frère Et on reposera Alors Je ne peux plus rester Je ne peux plus rester Je ne peux plus rester Fuir la colère Surtir du milieu du péché Tu vas t'en aller 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 Surtir du milieu du péché Je ne peux plus rester Surtir du milieu du péché Tu vas t'en aller Tu vas t'en aller Tu vas t'en aller Surtir du milieu du péché Tu vas t'en aller 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 Surtir du milieu du péché Tu vas t'en aller 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 Numeroin la cité céleste auprès du roi. Non, on ne peut pas. Qui va s'occuper de nos frères et sœurs ? Depuis que mère est morte, on est bien obligé de se débrouiller tout seul. Il ne pourrait pas faire un si long trajet. Mais si, je t'assure, on sera deux pour porter le petit. Et puis Jean est assez grand pour marcher tout seul maintenant. S'il te plaît, viens avec moi. Non, vraiment, je ne peux pas. Mais on partira quand ils seront plus grands. Mais pourquoi tu pars ? Tu es l'aîné, n'oublie pas. Je ne peux rester ici plus longtemps. Si je reste ici, la colère du roi s'abattra sur moi. Oh, tu sais, c'est tellement difficile. Il faut que j'abandonne tout ici. Mais moi, il faut que je m'en aille. Ne pleure pas comme ça. Tu sais, je suis sûr qu'on se retrouvera. Au revoir. Je pensais à vous tout le temps. Attends-moi, Fassi, j'arrive. Eh, à pas nous. Ta soeur nous a dit que tu voulais vivre à la société céleste. Mais excuse-nous, pourquoi ? Si vous restez ici, dans la ville de destruction, vous mourrez tous. Quoi encore ces histoires de prédicateurs ? Quoi quitter nos familles, nos maisons, sans savoir vraiment où on va ? Si c'est facile, ce que j'abandonne ici n'est rien en comparaison de ce que je cherche. Et si vous venez avec moi, vous aussi vous en aurez l'abondance. Mais qu'est-ce que tu cherches exactement ? Mon livre dit qu'il existe un héritage merveilleux, incorruptible qui est réservé à ceux qui le cherchent et qui quitte tout pour cela. Mais ton livre est-il bien vrai ? Ah, ça, j'en suis sûr. Laisse-nous tranquille avec ton livre, on n'en croit pas seulement. Pour une dernière fois, veux-tu venir avec nous, oui ou non ? Non, obstiné. Maintenant que j'ai fait le premier pas, je ne pourrai pas revenir en arrière. Autrement, je deviendrai cette fois pire qu'avant. Laissons-le facile, ce n'est pas la peine d'essayer de raisonner avec cette idée fiche dans la tête qui se croit meilleure que nous pour se débrouiller dans la vie. Ne l'insulte pas, ne l'insulte pas, obstiné. Ici Chrétien Diffré, j'ai vraiment envie d'aller avec lui. Quoi un fou de plus, il vaut mieux que je m'en aille avant de le devenir aussi. Mais attends maintenant, est-ce que tu prenais le chemin ? C'est le prédicateur qui me l'a montré. Tu vois ce point brillant là-bas ? Oui. Il y a une porte et là, on trouvera quelqu'un qui nous dira ce qu'il faudra faire après. Mais dis, quand est-ce que c'est la cité céleste ? Tiens, prenons ce raccourci là. Ah oui. Oh, c'est merveilleux la cité céleste. Le roi nous donne la vie éternelle. Et il essuera toutes les larmes de nos yeux. Nous serons entourés des chénuels. Et c'est tellement merveilleux, je te dis que rien de notre vie terrestre ne peut être comparé à cela. Et on se... Ah ! Comment ce biais ton pelerinage ? Si dès le début, il nous arrive une terre à chasse. Qu'est-ce que tu nous attendes plus loin ? Ah, mais je te dis, si j'arrive à m'en sortir, je te laisse continuer seul. Comment ? Non, facile, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. C'est de tard-dope si on se trouve dans ce pays près. C'est un cas de brouillé quand même. Moi, je m'en retourne. Allez, tu me verras de tes nouvelles. Je m'enfonce de plus en plus facile à de moi. Facile, ne me quitte pas. Ah ! Je m'enfonce de plus en plus à cause de mon fardeau. Oh non ! À l'aide, à l'aide ! Oh Seigneur ! Je regrette tellement de m'être écarté du bon chemin. Appelé, t'es ! Attrape ce bâton ! Oui, voilà ! Voilà ! On va y arriver ! Donnez-moi, Farno ! Voilà ! Mais, pourquoi es-tu tombé ici ? Pourquoi n'as-tu pas suivi les empreintes ? Oh, j'étais tellement pressé que j'ai voulu prendre ce raccourci-là. Mais pourquoi est-ce que ce bourbier n'a-t-il pas été comblé ? Il ne peut être comblé. Ce bourbier est le réservoir des souillures, des troubles et des craintes qui tourmentent les pèlerins qui n'ont pas gardé les yeux fixés sur la porte du pardon. Mais comment est-ce que vous avez su que j'étais là ? Mon nom est Ed et je suis une servante du roi chargée de surveiller cette région marécagée. Oh, vraiment ? Merci beaucoup, car sans votre aide, je crois bien que je me serais noyé. Tu peux remercier le Seigneur, car tant que tu n'auras pas franchi la porte, tu risques encore de retomber dans le découragement. Ah oui ? Mais après, est-ce que le sol sera ferme ? Oui, il le sera, mais rocailleux et difficile, et la marche pénible. Mais, te sens-tu prêt à affronter tout ce qui t'attend ? Je crois que j'ai bien compris l'avertissement, et tes paroles m'ont redonné du courage. Oui, mais dans toutes tes épreuves, pense toujours au but de ton voyage et à ce qui t'attend. Allez, bonne route, hein ? Merci beaucoup. Oh, petit ! Où vas-tu d'un si bon phare ? Je vais à la porte étroite, là-bas, pour être libéré de mon fardeau. Ah, petit ! Et comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Chrétien. Ah ! Et toi ? Mondaire. Monsieur Mondaire. Monsieur Mondaire. Bonjour. Et pourquoi es-tu si sale ? Je suis tombé dans le bourbier du découragement, là-bas, mais j'en suis ressorti. Oui, je vois, tu es bien sale. Et dis-moi, où est-ce que tu as attrapé ça ? Je crois bien que je l'ai attrapé en lisant ce livre que je tiens dans les mains. Je m'en doutais, je m'en doutais. Ça n'a pas dû être facile pour toi d'abord de sortir avec ça sur le dos. Et tu as fait comme certains de ces esprits faibles qui, en essayant de sonder des choses trop profondes pour eux, sont tombés dans les mêmes difficultés que toi. Ils se sont lancés dans des entreprises complètement folles, sans même savoir pourquoi. Ah, mais moi, je sais ce que je cherche. C'est la délivrance de ce fardeau de péché qui m'accable. Mais ne rigolez pas, c'est mon livre qui le dit. Mais écoute, ce n'est pas logique ce que tu dis. Ce n'est pas du tout logique. Ton raisonnement ne tient pas de... Écoute bien. Comment peux-tu continuer à croire en ce livre alors que c'est en le lisant que tu t'es mis dans un tel état ? Je sais très bien ce qui se passe dans ta tête. Oh, je suis passé par là, il y a bien longtemps. Ah oui ? Ah oui, oui, mais j'ai eu assez de bon sens pour ne pas me laisser entraîner. Si tu veux un bon conseil, tu devrais faire comme moi. Écoute-moi, je suis plus âgé que toi. Et si tu l'écoutes au lieu des dangers qui auraient la paix, la sécurité, la conscience tranquille, oui, tu devrais faire comme moi. Regarde-moi. Moi, je n'ai pas de fardeau. Ah non ? Et je suis bien. Ah oui ? Et même, j'ai une bonne situation. Mais alors, comment va-t-il faire ? Ah, tu vois ce grand chemin-là ? Oui, je vois. D'ailleurs, c'est plus facile de marcher là que sur ce petit chemin. Là, je suis d'accord. Bon, alors, tu vois derrière les arbres là-bas, il y aura un village qui s'appelle Bonne Morale. Bonne Morale. Tu te rappelleras. Oui. Tu diras là-bas que c'est M. Mondet qui t'y a amené. D'accord ? D'accord. Alors, tu verras les gens là-bas, ils sont très gentils, ils sont très courtois. Si tu te conformes à leurs habitudes et à leur forme, ils t'adopteront sans problème. Tu seras estimé de tout le monde. Et ton fardeau, ton fardeau, il disparaîtra en un clin d'œuf. Mais, il ne me semble pas que Prédicateur m'ait parlé de ce village de Bonne Morale, vraiment, ça ne me dit rien. Prédicateur, tu as dit ? Oui, Prédicateur. Le pauvre. Il est bien gentil, mais entre nous, il manque un peu d'intelligence. Comment cela ? Mais oui, parce qu'on sait, tout plein de gens ont ruiné leur vie, même gâché leur vie. Mais ce n'est pas vrai. Si, tu devrais faire comme moi. Va seulement à ce village-là. Mais, 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 Prédicateur ne veut comment bien, je ne comprends pas. Mais, va à ce village, vas-y seulement, ce n'est pas loin. Oui, et puis d'ailleurs, tu pourras te changer, parce qu'à te dire, tu es bien sale, ça te fera du bien. Et puis, tu peux toujours essayer. Si ça ne te plaît pas, et bien, tu peux t'en retourner. Ah oui, c'est vrai, ça. Oui. Écoute, mon petit, c'est dommage, je ne peux pas t'accompagner, parce que j'ai autre chose à faire un peu plus loin. Mais si tu restes là-bas, on se verra sûrement. D'accord. Allez, au revoir, monsieur Monzer. Au revoir. Au revoir, on se reverra, et merci de ce bon conseil. Allez, 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 allez. Tout content, Chrétien prit la route, indiquée par Mondin. Rien que l'idée d'être débarrassé de son fardeau, il se sentait déjà plus léger. Mondin avait bien raison. La route est bien meilleure ici, se dit-il. Ainsi, il ne se faisait pas de soucis. Mais moi, dans mon rêve, je voyais de gros nuages se former au-dessus de lui. Et tout à coup, un orache violent éclata. Le sol tremblait, les montagnes crachaient du feu, et le cœur de Chrétien se serrait. Je ne sais pas. Oh, je vais bien. John, John. Que fais-tu essayer ? Est-ce que tu t'es perdue ? Oui. Vous avez bien montré le roi Chemin ? Et oui, le dictateur. Et comment ça fait-il que tu sois complètement en dehors du roi Chemin ? Oh, oui. J'ai rencontré un homme qui s'appelle Monsieur Mondin. Et il m'a conseillé de suivre ce chemin où je trouverai quelqu'un qui me délivrerait de mon fardeau. Mais je suis arrivé ici. Oui, je le venais à la scène. Je me suis perdu. Heureusement que tu n'es pas aimé. T'as rendu compte de ce que tu as fait ? Tu as commencé par rejeter le conseil du Très-Haut. Tu as retiré tes pieds du sentier de la paix au péril de ton âme. Oh, mon Dieu. Je suis perdu. Tu as compris ce que c'est que se détourner du droit Chemin ? Oh, oui. Que d'écouter d'autres voix que celles du bon berger. Et sais-tu comment les reconnaître ? Elles essaieront toujours de te détourner du droit Chemin en t'en proposant un plus large et plus facile. Que tu me gardes de me détourner encore une fois du bon chemin. Mais est-ce que je pourrais encore retourner sur le bon chemin ? Et est-ce que mon fardon pourra être enlevé ? Tu as payé les conséquences de ton erreur. Maintenant, reprends courage. Et suis toujours les empreintes du vrai guide. Mais viens maintenant. Reprenons la bonne route. Ne restons pas plus longtemps sur cette terre maudite. Prédicateur le reconduisit sur le bon chemin où il marchait alors sans détacher les yeux de la porte du pardon. Ouvrez-moi ! Ouvrez-moi ! Ouvrez-moi, je t'en supplie ! Qui es-tu ? Je m'appelle Chrétien. Mais vous savez, je viens de la ville de destruction. Et j'ai fait tellement de péchés. Mais est-ce que je pourrais quand même rentrer ? Mais bien sûr, mais un peu vite. Je suis bon vouloir. Je suis toujours prête à ouvrir ma porte. Un cœur sincère en repentant. Heureusement, tu as frappé assez longtemps. Tu sais, Chrétien, il faut toujours persévérer. Beaucoup de pèlerins se sont fait tuer avant que je puisse aller leur ouvrir. Maintenant, tu vas pouvoir aller jusqu'à la maison de l'interprète. Il va te montrer des choses merveilleuses et d'inspiration, les filles. J'ai hâte d'y aller. Mais dites-moi, qu'est-ce que je pourrais être délivré de mon fardeau ? Je n'en veux plus, vraiment. Ne t'inquiète pas pour ton fardeau. Si tu restes top sur le chemin, un jour tu en seras délivré. Allez, bon courage. Merci. Bonjour, qui es-tu ? Je m'appelle Chrétien. Et c'est bien vous qu'on appelle l'interprète ? Oui, c'est ça. Et que désires-tu ? Le portier de la Porte du Bonvoi m'a conseillé de m'adresser chez vous pour que vous me donniez de vos conseils. J'aimerais bien que vous m'expliquiez des choses qui pourraient m'aider durant mon voyage vers la Cité Céleste. Je suis toujours heureux de recevoir des pèlerins à ma maison. Il y en a si peu qui passent de nos jours. Et c'est une telle joie pour moi de pouvoir partager mes connaissances et mon expérience avec toi. Je vais te montrer des images qui sont des réalités dans le voyage des pèlerins en route vers la Cité Céleste. Bien, commençons par le début. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je balaye ma maison. Mais tu ne fais n'importe quoi, tout le travail ne sert de rien. Oh, je sais, il y en a dans la poussière, mais je veux que ma maison soit propre. Et je le fais par mes propres moyens. Comment ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que cela signifie ? Je vais te le dire. Cette pièce représente le cœur du pécheur. Et la poussière, c'est le péché. La servante que tu vois là représente l'homme qui essaie de se sanctifier par ses propres œuvres. Mais tu le vois, il n'y parvient pas. Ah non ? Et la poussière est toujours là. Oui. Il en est de même du croyant. Seul, il ne peut pas se débalancer du souillot de son péché. Et pourtant, il doit bien y avoir un moyen. Regarde. Essaye de balayer maintenant. Oh, ça marche ! Mais c'est merveilleux ! Voilà ce qu'il nous fallait depuis si longtemps. Voilà comment l'eau de la parole lave un cœur de son péché. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Être libéré de ce fardeau de péché qui m'accade. Mais il faut savoir attendre et perséderer jusqu'à ce que... A ce sujet, voilà Patience et voilà Passion. Le roi leur a promis des cadeaux. Mais pourquoi est-ce que Passion était si mécontente ? Elle semble vraiment furieuse. Elle veut avoir tout de suite les cadeaux promis par le roi. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle casse tout ! Comment, après, je ne comprends pas. Qu'est-ce que cela signifie ? Passion représente l'homme charmant qui veut jouer tout de suite de la vie sans attendre le roi. Cependant, il n'y trouve aucune satisfaction durable. Tu vois, tout ce qu'elle a reçu est déjà cassé. Et elle n'aura plus jamais d'un seul cadeau. Ainsi, tout casse dans ma vie et les plaisirs sont intémères. Aussi, elle ne sera jamais satisfaite. Patience, par contre, c'est l'homme spirituel qui ne recherche pas les biens de ce monde mais qui aspire à la gloire de celui à venir. C'est pourquoi elle est confiante même quand la promesse t'a. Attendez-moi ! Attendez-moi ! Je n'y arrive pas ! Attendez-moi ! Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous avez fait un mauvais rêve ? C'était affreux ! Un mauvais rêve ! Un horrible cauchemar ! Attendez, je vais allumer cette lampe. Mais elle n'a plus d'huile, votre lampe ! Oui ! Ça fait des années que je ne m'en sers plus. Je me débrouille toujours avec des bougies. Oh là là ! Mais racontez-moi ! Oh là là ! Eh bien ! Je voyais le Seigneur descendre sur les nuées et il appelait tous les saints à préparer leur cœur pour partir avec lui. Puis, je voyais des gens s'avancer joyeusement et ils prenaient un chemin qui partait vers le ciel. Mais c'est merveilleux ce que vous me racontez là. Oui, mais c'est pas tout. Parce que quand j'ai entendu l'appel, vite, je suis rentrée à la maison pour préparer mes bagages. Je voulais être sûre de ne manquer de rien. alors, j'ai commencé à prendre tout ce qui me semblait utile. Mes plus belles affaires, mes beaux habits, mes chaussures, mes souvenirs et mes bouquins. Et plus j'en mettais, plus je voyais des choses à prendre. et je n'ai pas vu passer le temps quand j'ai entendu le dernier appel. J'étais obligée de m'arrêter là. Alors, j'ai tout pris et j'ai commencé à courir. Enfin, du moins, j'essayais de courir. Mais j'étais tellement lourde, je n'avançais pas. Et puis, quand je suis arrivée à l'endroit, le chemin s'est enroulé. comme un plat tapis vers le ciel. Et j'essayais de sauter, mais j'étais tellement lourde. Et puis, au bout, je voyais le portail. Il s'est fermé. Et je t'ai laissé derrière. Et autour de moi, il y avait que des pleurs et des gélissements partout. Mais je veux pas rester derrière. Quelle va-je faire ? Je suis sûr que je ne vais pas vous répondre. Vous étiez pourtant mieux parti. Mais vous aviez répondu à l'appel en prenant la décision de partir. Mais au lieu de préparer votre cœur, vous vous êtes occupé des choses matérielles. le Seigneur n'a-t-il pas dit de ne pas se soucier de ce que nous serions vêtus, de ce que nous mangerions ou de ce que nous boirions ? N'a-t-il pas dit de considérer les oiseaux du ciel comme ils étaient nourris, les lisses des champs comme ils étaient vêtus ? N'a-t-il pas dit le lendemain aura soin de lui-même et qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Il est impossible de suivre le Seigneur et d'aimer le monde en même temps. Votre cœur sera toujours partagé. Mais pourtant, j'aime le Seigneur. Alors, mettez-le à la première place et vous verrez qu'il pourvoira à tous vos besoins jusqu'au bout du voyage. Merci. Encore cette nuit, je vais mettre de l'ordre dans ma vie et je vais faire briller cette lorne. Elle brûlera comme jamais avant. Je crois que j'ai compris la leçon. Il n'y a pas que la mondanité comme d'un gré. C'est ça ! Qu'est-ce que c'est ? Je vais regarder cette pièce de misérable. quand on est dans un tel état. Je vais te le dire. La femme que tu vois là s'appelle Sans Espoir. Sans Espoir ? En venant ici, nous étions en train de parler de la grâce, n'est-ce pas ? Eh bien, elle... Ah ! Des croyances, c'est pas vrai ? Oui. Bonjour, madame. Mais comment est-ce que vous savez que nous sommes justement des croyants ? Oh, je le sais tout de suite. C'est l'atmosphère que je ne sais pas supporter. Et puis, ils se regardent de pitié dans leurs yeux quand ils me regardent comme toi, tous pareils. Ils ne pensent pas que j'ai toujours été ainsi. J'étais bien avant. Je vivais comme un chrétien. Alors, je ne comprends pas. Comment... Oui, oui. Tu te trouves difficile à comprendre. Pourtant, c'est simple. J'aurais dû y penser avant. Oh, c'est simple ! Je ne sais pas. Mais arrêtez de j'aimerer ici, ça ne sert à rien. Mais c'est... Elle croit qu'elle devra toujours rester dans cet état. Et pourtant, il doit bien y avoir un moyen, mais ce n'est pas la percète. Demande-le, elle. Sans espoir. Raconte-lui tout. Racontez, racontez. Ne peut-on lire mon histoire dans mes mains qui tiennent ces barons ? Et la dureté de mon cœur n'est-elle pas visible dans mes yeux ? Je vois vos yeux et c'est vrai qu'ils m'effraient. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous avez fait pour leur donner cette dureté. Et vos barons, ça fait un moment que je les regarde et je me demande pourquoi vous ne les lâchez pas tout simplement. Quoi ? Lâchez mes barons ? Oui, lâchez-les. Jamais, jamais je n'y lâcherai mes barons. J'y tiens. Ah, mes barons ! Mais au moins, tenez-vous droit à cette position où vous serez moins fatigante. Droite ? Droite ? Oui ? Droite, tu dis ? Ah, je l'ai aimée, la droiture. Et puis, je l'ai lâchée. Elle a fini par me dégoûter. Enfin, une position moins fatigante, t'as raison. Mais tu vois, ça a toujours été mon problème. Je n'ai jamais tenu la bonne position. Je vais tout te dire. J'étais donc chrétienne avant. Je croyais la parole de Dieu et tout. Et j'étais assez heureuse à l'époque. J'ai lu plein de trucs sur la grâce. Alors, on peut penser que je la comprenais bien. Alors, je ne comprends pas. Tu me laisses parler ou quoi ? J'étais assez heureuse à l'époque. Sauf que, des fois, je me sentais un peu coupable. Tu sais bien qu'à un certain moment, il y a les tests qui arrivent. Oui, mais la grâce... Chut ! Moi, les tests, en général, je les ratais tous. Même en faisant de mon mieux. Et ça m'a découragée. Et vous avez abandonné, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais pas tout de suite. Ne pense pas ça. Oh, ces milliers, ces milliers de fois que j'ai essayé, que j'ai réessayé. C'est ça qui me remplit le cœur d'amertume. Mais madame, il y a la grâce... Tu comprends bien ? Faire tous ces efforts sans jamais être assez parfait devant Dieu pour trouver grâce devant lui. J'en ai eu marre et je me suis laissée aller à aimer les choses du monde. Maintenant, j'en suis esclave. Mais pourtant... Oh ! Pourtant, le Seigneur a tout vous averti, il a dû... Il a fait ! Il a fait ! Mais je me suis vite bouchée les oreilles du cœur. Au début, c'est difficile, mais après, ça devient de plus en plus facile. Mais c'est horrible ce que vous avez fait là, madame. C'est vous qui avez endurci votre cœur. Mais vous savez, c'est extrêmement dangereux. La preuve ! La preuve ! J'ai le cœur tellement dur maintenant que rien qu'une idée de me repentir me remplit d'horreur. Arrêtez, madame ! Si seulement je pourrais me repentir ! Écoutez-moi ! Vous ne croyez même pas que Dieu vous aime. Vous n'avez rien compris à la grâce. Mais pourtant, il vous aime, je vous assure. on doit être parfait pour trouver grâce devant ses yeux. Et madame, croyez-moi et lâchez vos barreaux ! Mes barreaux ! Et madame, la grâce, c'est à vous de l'accepter. Continue, sinon mes barreaux ! Tu as raison. C'est à elle d'accepter la grâce. Mais nous, on continue notre route. Oh madame, nous devons nous en aller maintenant. Mais croyez-moi et lâchez vos barreaux ! Madame la grâce, c'est gratuit ! Gratuit ? La grâce gratuite ? Mais, mais alors, gratuit ! La grâce ! Je crois qu'il est temps pour toi maintenant de continuer ton voyage. Mais jusqu'à ce qu'en est-ce que je devrais porter sous l'ours sardeau ? Quand tu sentiras que tu n'en peux plus, alors la délivrance viendra. Tu vois ces empreintes de sang qui montent sur la colline ? C'est là que tu dois marcher. Que le Seigneur t'accompagne et te garde jusqu'au bout de ton voyage. Confiant et encouragé par les paroles d'interprète, Chrétien reprit son long voyage. Sa marche devenait de plus en plus pénible. Son fardeau était trop lourd pour lui. Il s'efforçait d'être courageux, de ne pas pleurer, quoique tout en lui était sur le point d'éclater en sanglots. Je voyais qu'il n'allait plus tenir très longtemps. C'est en trébuchant qu'il est arrivé à un endroit où une croix était plantée. Je n'en peux plus. Je ne peux plus continuer comme ça. Ce fardeau est trop lourd pour moi. Aide-moi. Tu es libre maintenant. Libre ? Un fardeau ! Il n'y a donc maintenant plus de condamnation. Je suis libre ! Je suis libre ! Je suis libre ! Tu es merveilleux ! Tu es merveilleux ! Je suis libre ! Je suis libre ! Je suis libre ! Je suis libre ! Quand ton regard se pose sur moi Ta grâce apprend en moi Tu es merveilleux Je désire ta grâce Quand on regarde ce beau suivant Ta grâce apprend en moi J'étais perdu dans le péché Mais tu m'as retrouvé à la croix Tu l'aimes à la place Pour moi tu l'as payé Le prix de mon péché C'est pourquoi je veux te dire Combien tu es merveilleux Seigneur, fais-moi la grâce De porter ton feu Jusqu'à la fin de mon voyage N'être enflammé Pour toi Oh tu es merveilleux Je désire ta grâce Et quand ton regard se pose sur moi Ta grâce apprend en moi Tu es merveilleux Tu es merveilleux Je désire ta grâce Quand ton regard se pose sur moi Quand ton regard se pose sur moi Je désire ta grâce Quand ton regard se pose sur moi Quand ton regard se pose sur moi Quand ton regard se pose sur moi La grâce apprend en moi Tu es merveilleux Oh tu es merveilleux Ta grâce Que ta grâce apprend en moi Ta grâce apprend en moi Ta grâce apprend en moi Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des millions grosses comme ça Qu'est-ce qu'il y a comme ça ? Pas des vagues comme ça Non et... Comme ça Comme ça Comme ça des millions Vous aussi Oui D'une preuve Non, le chemin est là, il faut que j'y passe. C'est comme de malgier ! Mais c'est mieux pour toi ! Eh, le pèlerin ! C'est par ici qu'il faut passer ! Les vapeurs des lions, ils sont enchaînés ! Oui, passe au milieu ! A tout petit peu de courage, ils sont simplement là pour trouver la peau des pèlerins ! Oui, passe au milieu ! Le milieu marche comme ceci ! Bien ! C'est bien, oui ! Bien ! Oui, voilà enfin ! Qui êtes-vous ? Et à qui appartient ce beau château ? Je suis Vigeland Portier et la maison appartient au maître de ce domaine pour le repos et la sécurité des pèlerins. Et toi, qui es-tu ? D'où viens-tu et où est-ce que tu vas ? Je m'appelle Chrétien et je viens de la ville de l'instruction et je vais à la cité céleste. Et comme je passais par là et qu'il commençait à faire nuit, je me suis demandé si je pouvais passer la nuit ici. Je vais appeler la dame de ces lieux. Merci beaucoup, Vigeland. Vous pouvez retourner à votre poste. Peut-être que d'autres pèlerins arriveront encore ce soir. Bonjour. Bonjour, madame. Vigeland m'a dit que tu es fatiguée d'un long voyage. Et c'est vrai qu'il commence déjà à faire nuit. Il vaut mieux que tu restes la nuit au palais. Tu sais, ce palais a été construit par le roi lui-même pour des pèlerins comme toi. Et j'habite ici avec mes quatre filles. Et ce palais s'appelle le Palais du Rue-Niveau. Mais, en trop, il fait plus chaud dedans. Mais, tu bois ce ? Oh, ce n'est rien. Je me suis fait attaquer par des bandits. Ils avaient voulu voler mon bien le plus précis. Et je vois qu'ils ont même essayé de te crever les yeux. Mais il faut vite, vite soigner ça. Lourdes, joie, réconfort. Révélation. Qui attire, maman ? Oh, un pèlerain. Mon Dieu, il est blessé. Oh, que peut-on faire ? Oui, allez vite chercher des bandages, de l'eau chaude, de l'huile, du miel, du réconfort. Oui, oui. Aidez-lui chez vous. Poser ta chambre. Oui. Oui, c'est là. Tiens, voici l'eau de la source de vie, le vin du renouveau et les bandages. Voici l'huile du sain de vie. Voici le miel du réconfort. Merci beaucoup, mes filles. Et avec tout ça, je ne te les ai même pas présentées. Voilà, je te présente joie, révélation, louange et réconfort. Elles me sont très, très précieuses. Vous voulez mettre la table pendant que je vais essayer de soigner les tiens ? Il est parti, tu disais ? Oui. Ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas la première fois. Ils rôdent autour du palais et ils essayent de voler ce qui est le plus précieux de vos pèlerins. Ah oui, je me serais battu jusqu'à la mort. Mais jamais ils ne seraient pu me voler ce que j'ai reçu. C'est mon passeport pour la gloire. Bien sûr. Ah, ça pique. Essayez, ma vieille, après. Pourquoi pas ça, Fabien ? Je suppose que tu y as, Fabien. On va m'entrer ? Oui, je mangerai bien quelque chose. Est-ce que tu veux prier, peut-être ? Merci. Seigneur, je te remercie d'avoir conduit mes pas jusqu'ici. Et je te remercie aussi de me donner toujours de la nourriture à l'abondance. Bénis celles qui ont préparé ce repas, Seigneur, et qui m'ont accueillie avec tant de gentillesse. Amen. Amen. Les lions ne t'ont pas trop fait peur ? Et ça fait longtemps que tu es partie ? Tu rencontrais beaucoup d'ennemis ? Raconte-nous ce qui s'est passé pendant ton voyage. Mais laissez-le parler, laissez-le manger un peu tranquillement. Il vous racontera tout ça après. Maintenant, il a très faim. Oui. C'est un majeur de reprendre les forces. Et d'ailleurs, toute la nourriture ici, elle fait tout spécialement pour réconforter les fleurs infatigués. Toutes les mains paroles. Hum, que cette boisson est délicieuse ! C'est vrai que vous avez vraiment préparé quelque chose de très très bon. Hum, je me sens déjà beaucoup mieux. Et je sens que dès demain, je pourrai reprendre mon voyage avec des forces toutes neuves. Parfaites-moi, madame de vous quitter. J'ai cru apercevoir un pèlerin au loin. Et je vais vous laisser pour aller vous guider. Oui, allez-y tout de suite. Allez-y vite, vite. Ne craignez rien, madame. Je m'enchaîne de tout. Les lions sont si féroces. Oh, mais regardez ce tableau ! Oh, mais c'est vraiment un tableau magnifique ! Ce n'est pas vraiment un tableau. C'est une tapisserie. Et si tu regardes de plus près, tu peux voir que rien n'est placé au hasard. C'est le roi lui-même qui l'a fait. Et ils avaient en avance où se replacer chaque tâche de couleur et chaque forme. Mais c'est absolument fabuleux ! Cette harmonie dans les couleurs et cet arc-en-ciel-là ! Ce que Joanne s'a pas dit, c'est que chaque point de cette tapisserie représente un sujet du roi. Et c'est lui qui l'a placé comme des élèves. Et chacun, à sa place, crée ce merveilleux tableau. Et comme toi, peux-tu l'expliquer ? La tapisserie, la main du maître me conduit. Me plaçant là où il désire, une couleur apparaît. Chacun fait partie du dessin. Moi j'ai ma place et toi la tienne. Entre nous tous, il y a un lien, une image apparaît. Petit ou grand, le maître semblant. Dans chaque cœur, se multiplient les couleurs. Qu'on soit faible ou fort, mais toujours en accord. Comme une rafin d'abyserie. À travers des vies et des fleurs, croisant la joie et la douleur, le tisserand finit son œuvre en parfaite harmonie. Quand le maître a commencé, il semblait que tout s'en mêlant. Mais il avait dans ses pensées, une image accomplie. Petit ou grand, le maître semblant. Dans chaque cœur, se multiplient les couleurs. Qu'on soit faible ou fort, mais toujours en accord. Comme une parfum d'abyserie. Les couleurs sont bien placées. Si parfaitement tissées. Si parfaitement tissées. Les couleurs sont bien placées. Si indisponées. Dans chaque cœur, se multiplient les couleurs. Petit ou grand, le maître semblant. Dans chaque cœur, se multiplient les couleurs. Qu'on soit faible ou fort, mais toujours en accord. Comme une parfum d'abyserie. Comme une parfum d'abyserie. ... Tes paroles m'ont beaucoup réconforté. C'était vraiment merveilleux. Et ce tableau est vraiment magnifique. Oh mais venez voir, qu'est-ce que c'est là ? Regardez, venez ! Comment ça ? Pourquoi n'est-il pas resté au milieu du chemin ? C'est trop tard. Il s'est fait dévorer par eux. C'est horrible. Et dire que nous ne pouvons plus rien faire pour lui maintenant. Pourtant, le vigilant fait bien son travail. C'est important de rester sur le droit chemin. Et c'est important d'être bien armé. Je vois que tu n'as rien pour te défendre. J'avoue que des fois, je me sens un peu... ...désemparé devant mes ennemis. Maman, il faut lui donner une armure. Oui, allez vite en chercher une. Oui. Et pensez à la clé de la délivrance. Tiens, pensez le bouclier de la foi. Merci, je suis sûr qu'il vous sert à dire. Une appel de la parole. Voici la nourriture qui te réconfortera. Merci. Voici la clé de la délivrance. Surtout, tu ne la perds pas, hein ? Non, je la mets bien au fond de ma poche. Bon, je crois que nous avons eu une journée tellement bouclantée. C'est l'heure d'aller au lit maintenant. Vous voulez peut-être débarrasser la table ? Oui. Et toi, je vais te montrer où tu vas passer. Tu me suis par ici. Et moi, au fond de ma poche. Après s'être reposé quelques jours au palais du Renouveau, Chrétien continua sa route, tout renouvelé et bien armé. Plein de courage, il se réjouissait de la fraîcheur du matin. Il remerciait le Seigneur pour sa bonté envers lui. En repensant à son séjour au palais, son cœur se gonflait de joie et de reconnaissance. Ainsi, perdu dans ses pensées, il ne remarquait pas que petit à petit, le paysage autour de lui commençait à changer singulièrement. Au lieu d'une nature verdoyante, se dessinaient les silhouettes menaçantes d'arbres morts sur un ciel couleur soufre. Devant lui, je voyais un chemin descendre vers une vallée étroite et sombre. Il serpentait au milieu des marécages. Et dans mon rêve, il me semblait que je pouvais sentir les vapeurs acres qui s'élevaient un peu partout. D'un air surpris, Chrétien s'arrêta, se rendant soudain compte qu'il n'entendait plus le chant des oiseaux. Attention ! C'est très dangereux ici, il ne vient pas. Il y a un polluant, un monstre, le maître de ses lieux. J'ai voulu passer, il a voulu me tuer. Non, je t'insupplis, il ne va pas. Il faut que je continue le chemin. C'est trop dangereux, moi, je m'en retourne. Viens vite ! Oh ! Dis, qu'est-ce que tu fais ici sur mes terres ? Mes terres d'impolluants ? Je vais vers la Cité Céleste qui passe par ici et je dois y aller. Oh ! T'as pas le droit de passer ici. Et si tu veux continuer, tu devras m'abattre sous tes pieds. Oh ! Que me souviens de ma vie ! Ah ! Seigneur, c'est mort ! Tu dois aller dans le temps. Ah ! Tu es étomac ! Tu es étomac ! Tu es étomac ! Tu es étomac ! Je veux que j'ai été éloigné ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Tu es bonheur ! Ah ! Allez ! Allez, allez, allez ! Allez, croyez-moi pas, c'est une petite miauche ! Allez, continue, allez ! C'est une petite miauche, là ! On va voir comme ça ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Je te laisse passer, je te laisse passer, là ! Mais qu'est-ce que c'est ? Bouche ! Ah ! Maman, dis-moi, qu'est-ce que c'est ? Oh non ! Oh non ! Mon vieil, elle-moi ! Ah ! Oh non ! Je sais que tu peux m'aider ! Je sais que tu peux m'aider ! Oh, je sais que tu peux m'aider ! Oh non 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 ! Je sais que tu peux m'aider ! Oh non 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 ! Tu te laisses devant moi ! Une table en face de tous mes ennemis ! Tu veille ! Tu veille ! Oh non ! lugares buffalo queueup timeframe ! Devine ! ... Tu veille ! Ma tête de l'huile de ton Saint-Esprit Oui, ton amour et ta grâce Me suivront tous les jours de ma vie Et je vivrai dans la maison de Dieu Pour toujours et toujours et toujours L'éternel est mon berger, je ne t'en viens Fidèle ! Chrétien, je suis en force de te comprendre Mais ce n'est pas possible, mais qu'est-ce que tu fais là ? Tiens, c'est une chemin à la jambe Qu'est-ce que tu t'es fait ? J'ai été piqué par un serpent Un serpent, tu dis ? Attends, laisse-moi voir ça Je crois que j'ai quelque chose pour toi Tiens, prends du pain Je crois qu'ils ont réussi à s'échapper Mais juste à temps Ouf, j'étais sûr que je le reverrai Mais facile, facile et obstiné Et les autres ? Presque tous sont morts C'est horrible C'est le jugement de Dieu qui tombait sur eux A cause de la fichée Mais toi Tu es ici Et on pourra continuer ensemble la route Jusqu'au palais du roi Oui Mais raconte-moi un peu Comment ça s'est passé Le voyage jusqu'ici pour toi ? Ah oui J'ai eu des moments merveilleux, oui Mais aussi des batailles horribles Je ne sais pas après Dieu Mais toujours, oui, toujours Le Seigneur a été avec moi Souvent je suis tombée Mais chaque fois que je m'a promené Il y a été moi qui ai été mon cause J'ai trouvé un ami qui me connaît Qui m'écoute et me comprend J'ai trouvé celui dont j'avais besoin Pour aller de l'avant J'ai trouvé un grand frère en qui Je peux me confier vraiment Celui qui est là quand je suis seul Un père toujours présent Il est mon conseiller Il est ma sagesse Il est mon guide Je ne trouve pas de bon Pour dire ce qu'il est pour moi En lui j'ai trouvé l'amour Tant désiré L'amour capable de boulevers C'est ma vie J'ai trouvé la raison des chances Le créateur de tout prix Le seul Dieu, mon roi et mon sauveur J'ai tout trouvé en vie Il est mon conseiller Il est mon conseiller Il est ma sagesse Il est mon guide Je ne peux l'expliquer Ceux qui l'aiment Ceux qui l'aiment Il est mon conseiller Il est mon conseiller Il est ma sagesse Si je ne veux plus Je ne veux plus Ceux qui l'aiment Il est mon conseiller Il est mon conseiller Il est mon conseiller Je ne veux plus Il est mon conseiller Ce qu'il est pour moi C'est un super sujet de discussion Et je peux dire, ça me vanter Que j'ai poursuivi Des très longues études Un autre point d'intérêt C'est bien sûr Les hautes relations que j'ai dans le monde Notamment Le pasteur connaissance Qui sait beaucoup de choses Le maître théologie, on ne peut pas mettre un doigt sur sa vie Et le professeur science Qui fait des quantités d'expériences Dont j'ai suivi les cours Particuliers, bien entendu Vous voyez Mon instruction est inégalée Donc vous parlez du conseiller Oui A ce propos, dans mon église Il y en a des tas de conseillers Ce sont des gens très bien Ils se trouvent entre Dieu et nous Et sont par conséquent nécessaires Si l'on veut communiquer avec Dieu Au fait, mon nom C'est beau-parleur J'ai une gamme de sujets indéfinis à ma disposition De quoi voulez-vous parler ? Nous parlions de notre marche avec les seigneurs Ah ! Je suis ravie d'avoir rencontré des bonnes gens avec qui on peut parler de sujets aussi profitables C'est en effet un sujet riche, profond, inépuisable et merveilleux Que je ne sais par quel côté commencer De votre expérience personnelle Ah oui, de votre expérience De votre expérience Mais entendez-vous par expérience ? Moi j'ai de l'expérience Mais vous, qu'avez-vous par expérience ? Mais nous avons rencontré le seigneur Ah ! Vous avez rencontré le seigneur Je vois quelle sorte de gens vous êtes C'est pas grave Avez-vous vu l'île Et toute la Bible Et combien de fois ? En quelle édition ? Personnellement, je l'ai lu en grec deux fois En latin 3 Et en hébreu 6 Tout ceci pour vous dire que Si l'on n'a pas suffisamment de connaissances Il est quasiment impossible de placer son expérience Mais qu'est-ce que vous entendez par placer son expérience ? La Bible est simple et... Nous savons de quoi nous parlons Et notre expérience est réelle Et nous le savons parce que notre vie a changé Qu'elle parle bien Je la connais Elle n'est pas ce qu'elle semble être Pour te dire, elle est aussi à l'aise Dans un cabaret que dans une église Elle a la réputation de parler sans sincérité Avez-vous déjà sondé le mystère insondable De la très sainte divinité ? L'évangile simple, afin que les enfants puissent le comprendre L'évangile simple ! Et de toute façon, rien ne sert de discuter la parole du roi Ce qu'il faut, c'est l'obéir Et l'accepter Et l'obéir et l'appliquer Quoi ? Oui Accepter l'évangile sans la discuter ? Grand Dieu, que me dites-vous là ? Je ne peux m'identifier à une telle chose Je vois que je perds mon temps avec des gens comme vous Vous n'avez rien compris à la grâce, à cause de votre ignorance Vous êtes des bonnes en premier Ignorants que vous êtes Je regrette messieurs, mais je vous quitte ! Oh, prédicateur ! Chrétien, fidèle, je suis heureux de vous voir ensemble tous les deux Je viens de croiser vos parleurs, il semblait de bien mauvaise humeur Je suppose que vous venez de parler de l'expérience chrétienne Oui, c'est cela Je suis vraiment fier que vous n'ayez pas été piégé par les paroles qui séduisent Mais justement, prédicateur, nous nous demandions par quel chemin passer maintenant Oui, là où le chemin passe maintenant, il vous attend une preuve très dure Vous allez passer à la ville de vanité, on ne peut pas la contourner Attention, vous passerez à la foire Cet endroit est réellement mojoureux Soyez sur vos gardes Beaucoup ont dû sceller leurs témoignages par leur mort Vous voyez ? On est dans le monde, mais on n'en fait pas partie Quand ce que je viens de vous prédire arrivera Alors, soyez fidèle jusqu'au bout Soyez courageux Vous entendez ? Soyez courageux Qui c'est qui veut m'acheter des griaches ? Voilà ! Elles sont bonnes et pas chères Vous allez revenir certainement Il y en a et elles sont bonnes Fêtes de ce matin Ça fait plaisir De faire plaisir aux gens Ah, là ! Qu'est-ce qui fait chaud ! Ah, là ! C'est le vent, mais il y a déjà du monde Ça promet Ah, oui ! Des brioches ! Des... C'est qui, ça ? Je ne connais pas Espérons qu'il y a des sous à dépenser Des brioches ! Des brioches ! Approche-toi, jeune homme, là ! Approche-toi ! Que tu ressembles à mon fils ! Mais tu as le même regard Et les mêmes yeux que mon fils Et le même âge qu'il aurait eu S'il n'était pas mort Oh, je suis désolé, madame Je ne voulais pas vous évoquer ces mauvais souvenirs, vous savez Oh, malheureusement, ça fait partie de la vie Mais vous savez, moi aussi j'ai perdu ma mère Il n'y a pas si longtemps Et souvent, je me sens tellement seul Et quand je voudrais lui confier mes problèmes Elle n'est tout simplement plus là pour m'écouter Je me sens tellement seul, des fois Mais pourtant, je sais que je la reverrai Ah, oui ! Certainement ! Mais écoute, j'étais vu discuter avec ces garçons là-bas Oui, il s'appelle Espoir Oui, d'accord Et j'ai compris que tu es un pèlerin en route pour la cité C'est ça, vers la cité céleste, là-bas Oh, là, 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 là Eh bien, mon petit, je me demande si tu sais ce qui t'attend Oh, à ton âge, on croit toujours qu'on peut tout faire Et aucune idée n'est trop folle pour la réaliser Tu sais, viens là Mon propre fils, il a voulu y aller Mais j'ai dit, alors là, non, pas question ! Et j'ai tenu ferme Il m'a écouté Mais après, je sais pas, il est devenu insupportable Je pouvais plus le garder à la maison Comment cela ? Oh, je dirais même sept fois pire Il est devenu sept fois pire qu'avant ? Ah, oui ! Et puis après, un soir, eh bien Il est rentré, il était pas bien Et puis, plus tard, il est tombé gravement malade Et puis, dans la nuit, eh bien Il est, il est mort Et puis, qu'il est mort dans mes bras Et je dis bien, je dis bien dans mes bras Et pas loin, sur une route inconnue, loin de la maison Au moins, moi je sais où il est enterré Et je peux aller le voir quand je veux Et personne ne pourra plus me le prendre Mais vous pensez que... Le mari sait ce que j'ai souffert C'est vrai C'était des moments très, très difficiles Et vous pensez que, madame, vous pensez vraiment... Je m'appelle Amour Amour humain, je m'appelle Et comment tu t'appelles, toi ? Je m'appelle Chrétien Ah, oui, c'est un nom qu'on entend pas souvent par ici Tu sais, moi non plus Je n'aime pas cette ville, la foire Mais pourtant, tu sais Il faut bien que j'y aille pour me gagner quelques sous D'ailleurs, je n'aime pas dans la vie le même Enfin, à la limite, quoi Mais pourtant, pour être bien armé dans la vie Il faut savoir ce qui se passe dans le monde Tu sais, pour se former une opinion des choses Il faut t'avoir connu Ah, oui, oui D'ailleurs, ce livre que tu portes est plein de sagesse divine Mais il y a tellement d'autres choses Il y a par exemple La sagesse d'une femme comme moi Qui a souffert et qui peut t'aider Et te donner l'affection que ce Dieu lointain Ne peut certainement pas te donner Vous croyez vraiment, madame ? Écoute Je ne dis pas que tu ne dois pas y aller Mais attends d'avoir un peu plus de maturité Tu sais Thé Merci Tu vas l'apprécier Mais tu sais La vie en soi est déjà si dure Et ne te charge pas de choses qui ne sont pas de ton âge Ton livre dit bien d'ailleurs qu'il y a un temps pour tout Écoute, il me vient une idée Depuis que mon fils est mort Ma maison est bien vide Et j'ai une chambre Si tu veux Tu peux rester vivre avec moi Et... Quand tu seras grand Tu pourras toujours prendre la décision de reprendre ton voyage Qu'est-ce que t'en penses ? Après tout, le ciel est éternel Donc, tu ne risques pas de me banquer C'est quoi ? Il me va un peu Je vais te montrer quelque chose J'ai vu un signe sur toi Une lumière Mais donne-moi ta main que je te dise ton avenir Non, je n'aimerais pas le savoir Mais ça sera vite fait En plus, je vous le verrai gratuitement Oh ! Oh ! Oh ! Je vois ! Le bonheur ! Une longue vie ! Le palais de rois ! Allez-y, on est assez, assez maintenant, hein ! Ingrace ! Allez-y ! Approchez un peu, là ! Ah, tiens, mais... Ta vernière ! Non, non, on ne veut pas boire ! On ne veut pas boire ! On ne veut pas, monsieur ! Il n'y aura pas mieux que tu reçoives ! Non, non ! Tu as vu ce coup de café ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Tu as vu ce coup de café ? Viens ici, Kevin ! Oh 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 ! Qu'est-ce que tu m'as fait ? Misère de misère ! Mes cartes 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 ! Oh ! Oh ! Malheur ! Malheur sur la vie ! Malheur sur la vie ! Qu'est-ce qu'il se passe, Sissy ? Attachez-moi! C'est ça! C'est l'islamerain qui sème la panique parce que... Du comme, écoutez, des pèlerins, vous dites... Oui! Tiens! Ils ont le droit de se défendre, n'est-ce pas? Nous allons établir un procès selon les lois de cette ville. Oui! Ça va déjà mieux. Maître Trouillard. Je suis très honoureuse. Je suis très honoureuse de votre confiance, monsieur le juge. C'est pas dangereux. Oh! Accuissateur! Votre honneur! Je me promets! Vu mes compétences et mes succès dans des cas semblables... D'ailleurs, je crois qu'il est inutile que je vous rappelle à tous que je possède la plupart des commerces de notre ville. Des commerces de toutes sortes et bien florissants. La raison, d'ailleurs, pour laquelle j'ai un intérêt particulier que ces chrétiens qui nous prêchent le moral ne viennent pas me mettre le bâton dans les roues. D'ailleurs, mes amis, je me battrai pour vous. C'est votre sécurité d'emploi qui est en jeu ici. Oui, c'est ça. D'accord. On le fera comme ça. Maître Trouillard sera affocat. Madame Corrompu l'accusateur. Quand l'hôpital s'installe, les premiers témoins à gauche, les accusés au milieu. Madame Corrompu l'une chaise? Vous allez finir, Maître Trouillard? Je donne la parole à Maître Trouillard. Merci, Monsieur le Juge! J'étais présent quand le malentendu a éclaté. Et je dois dire que ces jeunes gens sont jeunes et sans expérience. Et à mon sens, ils n'ont pas voulu volontairement provoquer ce scandale, Monsieur le Juge. Innocent, innocent, votre honneur, déjà là, je ne suis pas d'accord. Ne dites quand même pas n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Continuez, Maître Trouillard, et dépêchez-vous. Oui, Monsieur le Juge. Permettez-moi de préciser ma pensée. Je voulais dire que peut-être il n'était pas habitué aux coutumes de notre pays qui veut que chaque pèlerin qui passe dans cette ville participe aux réjouissances et aux activités de notre charmante... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tout homme est censé connaître les lois du pays, Maître Trouillard. Oui, c'est vrai. Maître Trouillard? Elle a parfaitement raison, votre honneur. Bien sûr. Tout à fait raison. Bien sûr. Mais je voulais dire que... Je voulais dire, je voulais dire, vous ne savez jamais ce que vous voulez, Maître Trouillard. Si vous permettez votre honneur, je vais vous exposer la vérité. Toute la vérité. Oui! Avec toute l'objectivité dont j'ai toujours fait preuve. Oui, c'est vrai. La Providence m'avait placée à l'endroit juste pour être personnellement témoin des actions de ces deux personnages. Et déjà, en les voyant arriver, j'ai comme discerné quelque chose dans leur manière d'être, leur... Leur regard qui me paraissait tout à fait inconvénable. Et en effet, je n'ai pas eu tort. Depuis le début, ils n'ont pas laissé passer une seule occasion pour exprimer leur dédain et leur désaccord envers nos coutumes et nos traditions honorables. Honorables. Ils ont réussi à gâcher la joyeuse fête à l'honneur de notre roi bien-aimé Béalzebue. Oui! Oh, qui? Calme! Maître qui horse ! Maître, est-ce? Et arrêtez de déshonorer notre dignité. Madame, on peut, je vous en prie. Continuez. Ils ont également saboté le commerce honorable de notre concitoyenne. Respecté, Madame, j'ai tout vu. Pourtant, on vend du service à temps parmi nous. Comme circonstances aggravantes, je dois dire qu'ils ont essayé de détourner certains de nos villageois des traditions et de nos coutumes établies depuis des siècles. J'aimerais à cette occasion appeler mademoiselle Mouchard à la barbe. Je jure par toute la vanité de cette ville. Et bien, je me trouvais avec Espoir quand j'ai vu ces deux arriver. Il s'est avéré qu'ils se connaissaient de la ville de Destruction. Et ce petit, il a tout fait pour que Espoir continue le chemin avec eux. Quoi ? Vous voulez nous répéter cette dernière phrase pour que tout le monde l'entende bien ? Il a tout fait pour influencer Espoir à continuer le chemin avec eux. C'est pas possible ! Mais c'est affreux ! Vous vous rendez compte qu'ils ont essayé de détourner de bons sujets du roi Béelzebul ? Si nous nous montrons trop indulgents envers des ennemis de notre pays, bientôt le roi n'aura plus de sujets ? Mais c'est affreux ! Mais c'est affreux ! Oh, et bien dis-donc ! Le pays en entier tombera en ruine ! En ruine ! C'est affreux ! C'est affreux ! N'est-ce pas là un crime qui mérite la peine capitale ? Maître Trouillard, qu'est-ce que vous avez à ajouter à leur défense ? Je suis tout à fait d'accord ! En ce qui concerne la culpabilité du petit, il doit mourir à mort ! Mais je voudrais plaider pour la cause du plus vieux, qui à mon sens, il est coupable, mais il mérite une peine plus légère, monsieur le juge ! Je ne sais pas ! Oui ! Coupable ! Coupable ! Coupable ! Coupable ! Coupable ! Coupable ! Bref ! Je veux trancher dans cette affaire ! Je condamne le plus grand à la prison à perpétuité ! Le plus petit, je condamne à mort ! Le plus petit, je condamne à mort ! Fidel ! Fidel ! Laissez-moi ! Fidel ! Fidel ! Lâchez-moi ! Laissez-moi ! Fidel ! Ne me laisse pas ! Fidel ! Ne me laisse pas seul ! Fidel ! Ces voies sont au-dessus de mon roi Souvent, nous sommes trop courts pour le saisir Dans tout ce que tu traverses Il ne va pas abandonner C'est dans la souffrance Que nous sommes formés Jésus s'étendira À travers des vallées Car il n'a jamais dit Que de suivre ses pas Ce serait facile Mais il a promis Mais il a promis D'être avec toi Tu as choisi de marcher Sur le sentier étroit C'est le chemin le plus dur Donc ne sois pas désarmé Devant tes épreuves Si tu me suis Tu ne pourras Les éviter Jésus s'étendira Jésus s'étendira Jésus s'étendira Jésus s'étendira À travers des vallées Toutes les noules Tu as choisi de marcher Et si tu t'attends À moi Tu prendras Ton vol Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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